Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Littérature Buissonnière, la chaîne qui s'intéresse à toutes les littératures. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un cours à mes sixièmes sur le pirate dans le récit d'aventure. Alors pour ça, je ne me suis pas pris la tête, j'ai utilisé le manuel qu'ils avaient à leur disposition. Alors, le truc était pas mal, il y avait des extraits de classiques, genre Lille au trésor ou le client du bon chien jaune, puis il y avait même une double page sur Pirates des Caraïbes, c'était super. Mais il y avait un grand absent, c'était One Piece. C'est quand même dommage, parce que pour le coup, One Piece, les élèves y connaissent et ils apprécient. et ça aurait été plus pertinent de les accrocher dans un premier temps avec ça. Pourquoi cette omission ? Est-ce que c'est parce que One Piece est japonais et du coup a eu une approche très différente du pirate ? Ou est-ce juste une forme de mépris ou d'ignorance vis-à-vis du manga ? Eh bien, mon propos va être de vous montrer qu'en réalité, le pirate dans One Piece tient autant de l'héritage du pirate littéraire occidental que Jack Sparrow. Et pour vous montrer ça, je vous propose de faire un voyage dans le temps. On va étudier l'histoire de la figure du pirate dans la littérature depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Je ne vais pas pouvoir faire ça en une seule vidéo, bien sûr. J'ai donc décidé de faire une mini-série sur le sujet. Ça va commencer par deux vidéos jumelles qui sortent en même temps. L'une sur le gentil pirate, c'est celle-ci, et l'autre sur le méchant pirate, juste ici. Ensuite, on s'intéressera à la femme pirate et on finira par une vidéo spéciale sur One Piece et Pirates des Caraïbes où on étudiera les personnages de pirates dans ses œuvres en comparant avec ce qu'on aura vu auparavant. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir voir les prochaines vidéos quand elles sortiront. À la base, le pirate n'est pas quelqu'un de gentil dans la littérature. Faut dire que c'est un peu normal. Le pirate, après tout, c'est un bandit des mers. Et dans l'Antiquité, genre à l'époque de César, des pirates, il y en avait. Et c'était pas des tendres. Certains ont même kidnappé Jules César, figurez-vous. Et donc, à l'époque de César ou de Cicéron, les pirates étaient appelés hostis humani generis, ennemis du genre humain. Donc, ça commence pas très bien pour le gentil pirate dans la littérature. En fait, le gentil pirate, il va apparaître au XVIIe siècle, dans la littérature, donc beaucoup plus tard. Auparavant, c'était juste des méchants pirates dont la fonction principale était essentiellement de kidnapper les héros pour souvent les vendre en esclavage et en tirer un bon prix. Il y a bien dans l'Antiquité quelques figures de pirates littéraires un peu plus sympathiques, qui sont devenus pirates non pas par appât du gain, mais pour une raison plus noble. Mais ça va pas forcément les empêcher de commettre des atrocités quand le besoin s'en fait sentir. Bref, globalement, c'est pas vraiment des gentils. Bon, j'insiste pas là-dessus, j'en parle plus dans l'autre vidéo, donc vous allez voir dans l'autre vidéo et puis vous verrez. Donc, au tout début du XVIIe siècle, on va petit à petit voir apparaître une nouvelle figure du pirate qu'on peut qualifier du bon corsaire. Petite parenthèse, l'opposition entre corsaire et pirate, comme quoi le corsaire travaillerait pour un état alors que le pirate est indépendant, dans la littérature du XVIIe siècle en France, vous pouvez oublier. Les termes sont tout à fait synonymes et il y a un personnage qui peut être appelé corsaire dans un premier temps et pirate de ligne plus loin pour éviter la répétition. La fin du XVIe siècle et le début du XVIIe siècle voient se multiplier le nombre de récits qui contiennent des pirates. Il faut dire qu'à cette époque, dans le roman notamment, on essaie de recopier les romans grecs qui ont été redécouverts dans le courant du XVIe siècle. Et dans le roman grec, du pirate, du méchant pirate, il y en a un paquet. Seulement, la fin du XVIe siècle, c'est aussi l'époque de Drake ou de Hawkins, donc de certains grands corsaires pirates de la vraie vie. Prenons Drake. Drake, bah, c'est un héros national en Angleterre. Il va même être un oubli. Qu'est-ce qu'il a fait ? C'est le premier capitaine anglais à avoir fait le tour du monde. Et c'est aussi le premier à avoir vaincu l'invincible armada espagnole. Donc, c'est pas rien quand même. Donc, il y a une espèce de contradiction entre ce qu'on sait des pirates dans la réalité et ce qu'on en dit dans la littérature. Et du coup, cette contradiction va amener à la constitution d'un nouveau type de pirate littéraire dans les années 1610, le noble corsaire. Pour comprendre ce que c'est, je vous propose qu'on regarde un exemple. En guise d'exemple, j'ai choisi une pièce de théâtre de Scaron qui s'appelle Le Prince Corsaire. Alors, c'est une oeuvre un peu tardive puisqu'elle date des années 1650, mais l'avantage, c'est que du coup, le motif du prince pirate est bien installé. Le pirate, en l'occurrence, c'est un certain Horosman. Alors, la pièce se passe à Chypre où le roi est mort. Et l'île est dirigée par le frère du défunt roi qui est donc régent. Le roi, dans ses dernières volontés, avait proposé que sa fille aînée, Élise, épouse le fils du régent pour que ce fils devienne roi. Le problème, c'est qu'Élise, elle n'a pas du tout envie d'épouser cette personne. Elle, elle aime Alcandre, un prince d'une région voisine. Sauf qu'on apprend rapidement que cet Alcandre a été tué par un terrible pirate redouté, Horosman. qui, justement, est avec ses troupes aux portes de Chypre. Elle ne pense qu'à une seule chose, tuer l'assassin de son amant. Pour ce faire, elle demande au fils du régent, qui lui est en kiff sur elle, de tuer Horosman. S'il y arrive, elle accepte de l'épouser. Alors, il va affronter Horosman, mais il se fait battre. Que va faire Horosman, ce terrible pirate sanguinaire ? Eh bien, absolument rien. Il l'épargne et il le renvoie vers son palais. Étrange, n'est-ce pas ? Cela mériterait une explication, quand même. Eh bien, justement, Horosman va nous donner cette explication. On vient de l'attraper. Élise décide donc d'aller le voir et de le confronter face à ses crimes. Il faut qu'il se repente de la mort d'Alcandre. Elle entre dans la jôle. Horosman lève la tête. Choc ! Il a la même tête qu'Alcandre. En fait, c'est Alcandre. En réalité, Alcandre s'est fait passer pour mort et a endossé une fausse identité de pirate. Pourquoi faire ça ? C'est que son pays a été conquis par le régent de Chypre. Et que, pour ne pas se faire enquiquiner par le régent, il se fait passer pour mort. Par ailleurs, être un pirate lui permet d'assembler une petite armée et d'attaquer Chypre pour justement se venger. Bon, il se passe quelques remondissements. Finalement, Horosman est libéré. Et, avec ses troupes, ils ont pris possession de Chypre. Que va faire le régent ? Eh bien, le régent, il prend en otage Élise, menaçant de la tuer si le pirate ne partait pas. Alors, comment ça se finit ? Bah, par un coup de théâtre. Car on finit par découvrir que... Eh bien, en fait, Alcandre est aussi le fils caché du régent. Mais quelle coïncidence ! Et donc, tout finit bien, Horosman peut reprendre sa véritable identité et cesse d'être un pirate. Voilà. Que dire de ce pirate ? Eh bien, ici, le personnage d'Horosman n'est pas un pirate de naissance. En fait, pirate, c'est juste un statut transitoire. Avant d'être pirate, c'est un prince. Et ensuite, bah, il redevient prince. Alors, pourquoi est-il pirate ? Non pas par appât du gain, mais plutôt pour deux choses. Se venger du régent, et aussi survivre. Mais il garde une partie de ses attributs nobles. Il reste bien éduqué, et son cœur est noble, puisqu'il épargne le fils du régent. De plus, il est valeureux, courageux, et il sait bien se battre. Bref, bien que pirate, il a toutes les qualités du héros de l'époque baroque. Ce personnage du bon corsaire, on va le voir apparaître à la fois dans le théâtre et dans le roman de cette époque. La plus vieille occurrence que j'ai trouvée, c'est en 1619, dans Paul-Exandre. Un bouquin extrêmement important dans l'histoire du roman au XVIIe siècle. Et dans ce roman, il y a le pirate Bajazé, qui va aider Paul-Exandre, et qui se trouve être, en réalité, le fils du roi du Bénin. Ouais. Alors ce bon corsaire, il va parfois être opposé à un méchant pirate. Par exemple, dans le roman baroque d'aventure Uranie, de l'autrice Marygrove, donc en anglais, à un moment, les héros, dont Uranie, l'héroïne, sont attaqués par un pirate qui s'appelle Dolimandro. Sauf qu'au moment où Dolimandro réussit à vaincre les héros, leur bateau est attaqué par un autre pirate, le géant Limorandro. Oui, Dolimandro, Limorandro, elle a un peu eu la flemme sur les non-persans, hein. Oui, parce que c'est des non-persans. Enfin, c'est censé être des non-persans. Et du coup, Dolimandro, qui finalement est plutôt un bon bougre, il défend les héros contre le géant. Malheureusement, il est vaincu, et Limorandro capture les héros et viole Uranie. Ouais. Le soir, il est sous. Et il prend la meilleure décision de sa vie, il décide de libérer ses captifs. Du coup, quand il s'endort, le bon Dolimandro en profite pour lui planter un sabre dans le cœur et ainsi sauver tout le monde. Ensuite, on découvre l'histoire de Dolimandro, qui est, en fait, entré en piraterie pour combattre les troupes de la reine de Perse, qui est, en fait, une usurpatrice. Un pirate qui combat un usurpateur. Alors, si vous connaissez One Piece, ça doit forcément vous dire quelque chose, parce que Luffy, c'est ce qu'il fait. Régulièrement, il va aider les habitants d'une île à se débarrasser d'un usurpateur, qui est d'ailleurs généralement un pirate. Alors, est-ce que ce bon pirate va devenir une norme dans les histoires de pirates ? Bah, pas vraiment. Parce qu'en fait, les histoires de pirates, elles vont disparaître à l'âge classique, donc vers 1650. Faut dire qu'on avait peut-être fait un peu le tour du sujet. Bon. En réalité, il faut attendre la fin du XVIIe siècle pour que sorte l'histoire des aventuriers qui se sont signalés dans les Indes, contenant ce qu'ils ont fait de plus remarquable depuis 20 années. Oui, à l'époque, ils savaient faire des titres... efficaces. Bon. Ce bouquin, il est écrit par Oxmelin, lui-même ancien pirate, et il va énormément influencer la littérature sur les pirates. De quoi ça parle ? Bah, en fait, ça liste des pirates des Amériques qui ont vraiment existé, hein. Et ça raconte leurs exploits. Oui. Dans le titre français, il est question des Indes, mais il faut comprendre les Indes occidentales, c'est-à-dire, en fait, l'Amérique. Tout comme, d'ailleurs, le Conchon d'Inde, par exemple, bah, il vient pas d'Inde, il vient d'Amérique. Spéciale dédicace à tous les Conchons d'Inde qui nous regardent. Ce livre, outre qu'il fait connaître des pirates célèbres, il décrit leur mode de vie, quasi démocratique, en fait. Par exemple, le capitaine est élu démocratiquement. De même, quand il y a un butin, eh bien, le partage du butin se fait de manière vraiment équitable. C'est-à-dire que tout le monde a la même part, y compris le capitaine. Et ce bouquin, il va pas mal influencer Captain Johnson, alors c'est pas un vrai nom, qui en 1725 publiera A General History of the Pirates, qui, comme Oxmelin, présente les pirates célèbres, tels que Anne Bonny, Mary Ridge, Jack Rockham, William Keats, Samuel Burgess, et le fameux Barbe Noire. Et qui va poser les jalons du code littéraire autour du pirate, tels que le Jolly Roger, le code de conduite, etc. Avant, on n'avait pas ça. Alors, y'a pas eu que Johnson et Oxmelin, y'a eu d'autres auteurs qui ont surfé sur cette vague du documentaire spectaculaire sur la piraterie. Ils présentent bien sûr des pirates terribles, c'est pas des gentils, ces pirates, même s'ils ont quand même une dimension d'aventurier qui accomplisse des exploits. Et justement, ces livres, ils sont dans l'entre-deux, en fait. Ils sont partagés entre une fascination pour les pirates, et un certain rejet de leurs actes de barbarie. Mais j'en parle un peu plus dans l'autre vidéo, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Du coup, la littérature de fiction du XVIIIe siècle, elle va être influencée par ses écrits. Par ailleurs, comme on est au XVIIIe siècle, c'est le siècle des Lumières. Donc les Lumières, ils vont chercher à trouver quelque chose de philosophique à dire sur ces pirates. Et c'est eux qui vont apporter une touche en plus aux pirates. À savoir l'idée de liberté, qui n'existait pas un moment avant. Un roman majeur sur les pirates, c'est Beauchesne, de Le Sage. Ou plus exactement, Les Aventures de M. Robert Chevalier, dit de Beauchesne, capitaine de Flibustier dans la Nouvelle France. Donc c'est-à-dire le Québec. Pourquoi c'est un texte majeur ? Parce que c'est le premier roman dont le personnage principal, le héros, est un pirate. Bon, c'est un roman qui ne va pas avoir du tout de succès, ce qui est très dommage, mais il a quand même le mérite d'exister. Beauchesne, c'est un Français, élevé par les Indiens, qui devient pirate, et accomplit plein d'exploits face aux Anglais. Voilà, quelqu'un qui vous semble bien sympathique, n'est-ce pas ? Beauchesne, pourquoi il devient pirate ? Pas pour l'appât du gain. Pas pour une cause spécialement noble. En fait, il devient pirate pour gagner en liberté. Et puis aussi parce qu'il aime bien la baston. En fait, il est devenu pirate pour gagner la liberté de se battre. Voilà. Et ce que fait ici le sage, c'est de présenter un personnage fondamentalement libre. Beauchesne, il a ses qualités. Il a ses défauts aussi. Mais le plus important chez lui, c'est qu'il est libre et insoumis. Il refuse de se piller aux règles du monde, n'hésistant pas à se battre contre un gouverneur ou des bourgeois s'il le regarde mal. Ce qui ne l'empêche pas de respecter un code d'honneur, mais un code d'honneur qu'il a choisi librement. Et c'est ce qui est important au XVIIIe siècle, dans la figure du pirate. C'est l'idée de liberté absolue. Pas de règles à respecter. Pas de lois à respecter. Seulement celles qu'on a choisies. Attention, je ne dis pas que tous les Lumières pensent que ça c'est une bonne chose, que le pirate c'est forcément quelqu'un de bien. Pour faire société, on est quand même obligé de respecter des lois qu'on n'a pas choisies. Mais chez le sage, c'est clairement un truc positif chez Beauchesne. Et ce personnage est vraiment présenté comme un héros dans ses agissements. On arrive au XIXe siècle. Et là, on va devoir aller en Angleterre. Parce que c'est là que le pirate est central. Un poème extrêmement important de Lord Byron s'intitule justement Le Corsaire. Alors, Lord Byron, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est quand même un baron de la littérature anglaise. Byron, baron, vous voyez le jeu de mots. Pour faire simple, Byron, c'est un grand poète romantique anglais du début du XIXe siècle. Ce poème, Le Corsaire, va avoir pas mal d'influence sur l'image du pirate au XIXe siècle. C'est l'histoire de Conrad, un redouté pirate grec. Conrad, il a une femme qu'il aime, Médora, mais il va devoir la laisser dans son repère car il apprend au début du poème que le Pacha veut lancer une expédition contre lui. Que décide de faire l'intrépide pirate ? Il décide de prendre les devants et d'aller directement assassiner le Pacha chez lui. Alors, il laisse sa femme bien-aimée au repère et il part. Écoutez, du canon qui tonne en loin le bruit, annonce le coucher du soleil qu'il maudit et cette forme encore qu'avec transport il presse, qui muette les trains, l'implore, le caresse. En tremblant, il la porte à sa couche. Un instant, la contemple une fois d'un regard palpitant, peut-être le dernier, car il sent que la terre pour lui ne contient qu'elle en ce val solitaire. Baisse son front, glacé, se tourne. Est-il parti ? Déguisé en derviche, il s'introduit dans le palais du Pacha pendant une fête et il fait un beau massacre, libérant au passage les femmes du harem. Sauf qu'ils ne sont pas assez nombreux et passée la première stupeur, les troupes du Pacha reprennent le dessus et le capturent. Il sera empalé le lendemain. Seulement, lorsqu'il avait libéré les femmes parmi elles, il y avait Gulnare, la favorite du Pacha et cette dernière veut le sauver. Alors la nuit, elle finit par s'introduire dans la jeôle de Conrad et le libère en lui demandant de tuer le Pacha dans son sommeil. Ce que bien sûr Conrad, par fierté et par honneur, refuse. Pourtant, elle l'introduit dans la chambre du Pacha et là, que découvre-t-il ? Gulnare l'a déjà assassiné. Elle n'a pas pu tuer. Il la regarde en plein. Son œil au jour jaillit plus agar, plus terrible. Elle s'est arrêtée et de ses longs cheveux a rejeté le flot inondant son visage et de son sein charmant les contours si moelleux. Comme si cette tête en sa beauté sauvage se dressait de dessus un objet de terreur. Ils se sont rencontrés. Son front porte une trace, un signe que sa main il laissa par erreur. Trop pressé, une tâche, un point que rien n'efface et qu'à peine distingue un regard vif, perçant. Signe léger, mais sûr d'un crime. C'est du sang. Horrifié, Conrad décide quand même de partir. En chemin, il croit ses hommes qui viennent à sa rescousse. Il rentre alors sur son île. Mais qu'apprend-il ? Mais Dora, sa femme, pensant que Conrad était perdu, s'est suicidé. Alors Conrad, fou de tristesse, s'enfuit et on ne le revit plus jamais. Alors ici, le personnage, avec le résumé que j'ai fait, je vous l'ai présenté sous un jour plutôt sympathique. C'est un pirate, oui, mais on voit qu'il se comporte droitement puisqu'il refuse d'assassiner le Pacha dans son sommeil. Et par ailleurs, il est horrifié quand il voit que Gulnare l'a fait. Et puis c'est aussi quelqu'un qui aime sa femme. En soi, il semble avoir toutes les qualités du héros. Oui. Sauf que regardez comment il est décrit dans le poème. Il savait qu'il était détesté, mais il savait aussi que ceux qui le haïssaient rampaient devant lui et le redoutaient. Solitaire, farouche, étrange, il vivait exempte pariement de toute affection et de tout mépris. Donc on voit que ce n'est pas vraiment le héros qu'on a envie de suivre par choix, qui aime se faire des amis et qui est proche de ses hommes. Il s'agit plutôt d'un homme misanthrope, finalement, potentiellement cruel. Et on est ici typiquement dans le héros bayronien qui est sur le fil, en fait. C'est-à-dire qu'il a les apparences de quelqu'un de terrible, mais il l'a bon fond, en fait. Dans le héros bayronien, il y a toujours justement cette opposition entre les apparences et ce que le héros est au fond. Mais ici, vous voyez qu'on n'est plus du tout dans le bon carcère, nous avons quelqu'un de romantique, de tourmenté. Alors ce type de pirate, il va pas mal influencer le pirate au début du 19ème siècle, notamment Walter Scott dans le pirate qui présente un pirate qui souhaite changer de travail par amour. Mais finalement, on est sur le thème du pirate ambigu, capable d'amour, c'est pas un monstre, mais il a une part d'ombre certaine. Et même si ce sont des héros, il n'en reste le pas moins peu sympathique pour les autres personnages. Ce qui est marrant, c'est que ce type de pirate ne va pas vraiment influencer le bon pirate, mais plutôt le méchant pirate, qui pour le coup va être l'inverse. D'apparence tout à fait courtoise et propre sur lui, il va se révéler être particulièrement cruel. Donc vous voyez, c'est le contraire. Ces types de pirates, vous les connaissez tous. C'est le nom de John Silver, Hook ou Lusko Kwe. Quoi ? Vous savez pas qui est Lusko Kwe ? C'est bien dommage. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur le méchant pirate pour plus de détails. En fait, il faut attendre la fin du XIXe siècle avec des auteurs comme Salgari ou Sabatini pour retrouver un pirate sympathique et héroïque. Prenons l'œuvre de Salgari. Salgari, il a écrit à peu près... Allez, 80 romans. Mais il est surtout connu pour ses trois cycles de pirates, à savoir le cycle des corsaires des Bermudes, celui des corsaires des Antilles et enfin le plus connu, le cycle des pirates de Malaisie où apparaît un héros que vous connaissez peut-être, à savoir le tigre de Montpracem, que j'ai nommé Sando Khan. Sando Khan. Oui, il y a eu de nombreuses adaptations, notamment à la télé, dont cette série des années 70. Ça a vieilli, hein ? Il y a aussi eu un dessin animé espagnol que je regardais quand j'étais enfant, d'ailleurs, avec mon frère, donc dans les années 90. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Donc Sando Khan, c'est l'histoire d'un pirate malais au 19e siècle qui va combattre la colonisation anglaise, représentée par les troupes anglaises qui sont au service du rajah de Sarawak, un anglais qui s'est fait couronner rajah. D'ailleurs, ce rajah qui s'appelait James Brooke a vraiment existé. Alors, les anglais, ils vont faire plein d'exactions, genre par exemple, enlever des princes pour faire du chantage ou ce genre de trucs. Et Sando Khan, son travail, ça va être justement de libérer les siens. Donc déjà, on a ici un pirate qui se bat contre les usurpateurs, contre la colonisation. Oui, parce que Salgari était contre la colonisation. Comment est-il décrit Sando Khan ? Déjà, c'est un noble. En l'occurrence, c'est le fils du roi de Borneo. Physiquement, il est présenté comme beau, musclé, bien habillé. C'est un très grand combattant, courageux, sans pitié pour ses ennemis, mais gentil et généreux pour ses amis qui a un vrai charme et que les hommes aiment suivre. On retrouve finalement ici le bon corsaire. Rien de nouveau sous le soleil, vous me direz. A ceci près qu'il y a en fait quelques petites différences. Déjà, il combat des Européens, donc il se bat contre la colonisation. En fait, il se bat pour les autres, alors que le bon corsaire, il se battait essentiellement pour ses intérêts en réalité. En fait, ici, le pirate est un redresseur de torts, un héros quoi. Par ailleurs, pour ce qui est du bon corsaire, on a toujours un doute sur ses qualités au début de l'histoire. Par exemple, au Rossmann, on croit que c'est un terrible pirate au début, alors qu'ici, dès le début, on sait que c'est un gentil pirate. Un autre héros, c'est Captain Blood, qui apparaît donc dans un livre en 1922, mais qui va surtout être rendu célèbre par l'adaptation de Michael Curtis en 1935, si je ne me trompe pas. Et qui va vraiment représenter le film de l'âge d'or des pirates à Hollywood. Ce Captain Blood, qui c'est ? C'est un médecin irlandais qui a soigné des rebelles anglais. Et qui, à cause de ça, s'est retrouvé condamné dans un procès un peu foireux à l'esclavage à Port-Royal, dans l'actuel Jamaïque. Là-bas, il va subir les mauvais traitements du colonel. Enfin, lui, pas trop. C'est surtout ses camarades d'infortune qui vont au bavé. Parce que lui, il a réussi à devenir le médecin du gouverneur. Mais il n'aime pas ça. Il n'aime pas la manière dont ses compagnons sont traités. Ils sont comme des animaux, sans liberté, ni même possibilité de libération. Alors quand un bateau espagnol attaque Port-Royal, avec ses camarades, ils s'enfuient. Et ils prennent possession du bateau pour ensuite devenir des... pirates. Typiquement, on est sur le même modèle. Ici, un notable qui devient un pirate pour vaincre une injustice et qui se bat du coup pour la liberté. Ce qui est intéressant dans Captain Blood, c'est qu'il va mettre au point une façon de gouverner très démocratique. Avec un code d'honneur et une égale répartition des richesses. Il va même jusqu'à faire une espèce de sécurité sociale. Après ça, la récompense que tous vont recevoir pour ses blessés comme suivi. Pour la perte d'un arbre 600 pièces d'8. L'arbre, 500. Pour la perte d'un arbre, 500. L'arbre, 400. Et ici, vous voyez la trace du travail d'Oxmelin justement sur la vie des pirates autrefois. C'est vraiment quelqu'un qui s'est renseigné dessus. Nous avons donc ici deux pirates héroïques qui représentent la lutte contre l'oppresseur et la liberté. Je ne veux pas dire mais là, on a déjà tous les outils de One Piece. La seule différence par rapport à One Piece, c'est que tous ces gens sont très sérieux. Alors, comment on arrive à Luffy ? Pour savoir ça, il va falloir regarder le prochain épisode où on parlera justement de One Piece mais aussi de pirates des Caraïbes. Ça va être bien, je pense. Au récapitule. Si le pirate existe dans la littérature depuis l'antiquité, il faut attendre le XVIIe siècle, aussi bien en France qu'en Angleterre, pour qu'apparaisse un nouveau type de pirate, le noble corsaire, qui est en fait un gentil pirate bien éduqué et souvent de naissance noble. Mais pour l'instant, le pirate est uniquement littéraire. Il faut attendre les premiers témoignages, notamment avec Oxmelin à la fin du XVIIe siècle et Johnson au début du XVIIIe siècle pour que le vrai pirate vienne influencer ce pirate littéraire. Et ces témoignages vont apporter deux ou trois trucs en plus aux pirates. Déjà, ça devient un aventurier mais surtout, il est associé à l'idée de liberté. Et ce noble corsaire à qui on a ajouté l'attribut de la liberté devient petit à petit un défenseur de la liberté contre l'oppression au début du XXe siècle. Ça devient donc un héros moderne. Alors, bien sûr, il y a eu d'autres types de pirates qui s'éloignent de ce modèle, notamment sous la plume de Byron qui écrit un type de pirate assez original. Et puis, il y a aussi eu tous les méchants pirates bien sûr, qui ont continué à prospérer. Et justement, cet autre type de pirate, j'en parle dans l'autre vidéo. Donc, si vous ne l'avez pas vu, je vous dis à tout de suite. N'hésitez pas à vous abonner et puis, à bientôt. Ciao ! Pirates !